Est-ce que les damnés, librement, volontairement, veulent rester en enfer ? Je pose cette question parce qu'une objection a été posée à cette conception de l'enfer qui fait d'elle un choix libre à travers le blasphème contre l'Esprit-Saint. C'est une objection valable qui se trouve en Matthieu chapitre 8 verset 30, quand Jésus chasse d'imposséder une légion de démons, celui-ci, ceci le supplie de ne pas les enfermer en enfer mais de leur permettre d'aller dans un troupeau de porcs qui se trouvent là et le Seigneur leur permet et le troupeau de porcs se met à se jeter dans la mer. Manifestement, ils ne veulent pas être en enfer où ils souffrent. Pour répondre à cette question, il suffit de considérer qu'on peut regarder l'enfer de trois façons et même beaucoup plus. D'abord, par sa cause. Et sa cause, elle est claire, elle est définie par saint Augustin de manière magistrale. Ces gens-là sont dans l'amour d'eux-mêmes, poussés jusqu'au mépris de Dieu et j'ajouterais, jusqu'au mépris du prochain. Il y a donc bien une cause volontaire que Jésus affirme être un blasphème contre l'Esprit-Saint parce qu'il n'y a en eux aucune ignorance, aucune faiblesse. C'est le bien, entre guillemets, bien apparent qu'ils choisissent, quitte à perdre la vision béatifique. Deuxièmement, on peut regarder l'enfer par ses effets. Et l'effet, c'est quoi ? Et bien parce que le cœur de l'homme et des anges est fait pour voir Dieu. C'est une vie vaine, une vie privée de la vision béatifique parce qu'évidemment, Dieu ne la donne pas à celui qui ne l'aime pas. Privé aussi du prochain parce que ces gens-là, même s'ils sont ensemble, sont finalement seuls, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. La vie est un enfer. C'est peut-être le même lieu que cet enfer, que le monde nouveau qui est peut-être magnifique, mais l'éternité comme cela avec un cœur vide, c'est l'enfer. Il suffit de considérer si on était sur terre comme cela et qu'on devait vivre éternellement comme maintenant. Au bout de combien de temps voudrions-nous mourir d'ennui, de vanité de notre vie ? Et puis il y a une troisième chose qu'on peut regarder, ce sont les conséquences. La conséquence, c'est que les damnés, voyant le malheur qui est en eux, leur cœur en feu, etc., ne pouvant sortir aucun bonheur. Ils comprennent évidemment, comme ils n'ont aucune ignorance, que c'est parce qu'il leur manque la vision béatifique. Ils savent que leur cœur est fait naturellement pour cela, mais que la vision béatifique n'est accessible que surnaturellement, par un don de Dieu. Et donc, aussitôt, ça se traduit en eux, en une réclamation, ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit-Saint de présomption. Nous méritons, disent-ils, nous méritons la vision béatifique parce qu'il nous a fait pour cela et donc donne-la nous. Ce qui veut dire que sous ce rapport-là, les démons qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas les conditions que Dieu donne pour entrer dans la vision béatifique, réclament la vision béatifique, comme un dû, un peu comme une épouse acariâtre qui demanderait à épouser un jeune homme, non pas parce qu'elle l'aime, mais parce qu'elle veut son trésor. Ce troisième point explique d'ailleurs la rage et l'activité permanente que l'armée des démons, organisée et pourtant ils se détestent, font pour entraîner avec eux le maximum de personnes en enfer. Plus on sera de riz, plus on fera céder Dieu. Ainsi donc, on peut dire que cette considération sur l'enfer explique le fameux proverbe qui avait été dit, Dieu se rit des gens qui déplorent les effets dont ils adorent les causes. Oui, les damnés déplorent la souffrance qui règne en enfer, mais ils adorent et ils adoreront jusqu'au bout, sans jamais volontairement se repentir, ils adoreront toujours les causes, l'amour d'eux-mêmes poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Merci. 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 Merci.